Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5. Dans le dernier épisode, on a réalisé ce gabarit. Plus simple que le premier que je vous ai présenté, avec peut-être un petit peu moins de possibilités que le premier et sa multitude de rainures. Ici, on en a cinq et on va utiliser celui-ci aujourd'hui pour réaliser un petit cadre décoratif avec deux modèles dedans. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par la structure qu'on va réaliser avec ce gabarit. Je vais ensuite faire moi le Asanoa et non pas Asaona. Dans l'épisode 3, je ne sais pas pourquoi, je me suis mélangé le mot du début à la fin. Heureusement, je l'ai bien écrit dans le titre. Je l'ai prononcé et à l'envers, pas comme il faut. Donc, c'est bien Asanoa et pas Asaona. Asanoa et celui-ci qui est le modèle Tortoise Shell. Alors, mon anglais est pourri. C'est la carapace de tortue. De toute façon, cette feuille-là sera, je vous la mets peut-être en plus gros à côté, cette feuille-là, vous pourrez la télécharger sur ma page Tipeee. Vous cliquez sur le lien en dessous, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'inscription ni quoi que ce soit. Vous allez dans la partie News et vous allez pouvoir la télécharger. Vous avez aussi, si vous voulez l'imprimer et que vous voulez retrouver la chaîne facilement, je vous ai mis le petit QR code pour arriver directement sur ma chaîne. Tout est noté dessus, épisode numéro 5 et avec le nom des différents motifs. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver assez facilement. Allez, on attaque par la structure. Toujours pareil, c'est simple. Le gabarit, on le pose et on le plaque contre le guide. Et là, je suis prêt à l'utiliser. Comme d'habitude, on choisit ses cumicaux. Ensuite, on règle la hauteur de la lame et on peut commencer. Bon, pas facile derrière tous ces gabarits. D'ailleurs, les gabarits, au moment où je tourne cette vidéo, donc je suis en train de les réaliser, au moment où vous allez voir cette vidéo, ils devraient être disponibles ou ça ne devrait pas tarder. J'ai décidé de le faire avec deux teintes. On va faire du châtaignier pour la structure et du tilleul pour les motifs intérieurs. J'ai fait attention de prendre des cumicaux qui étaient calibrés à la même hauteur. On peut jouer sur les hauteurs, mais là, on va rester sur la même hauteur. Alors, je prends mon plan avec moi, bien sûr, pour pouvoir ne pas me tromper surtout. Et deux choses. Quand vous allez regarder ce plan, je vous le remets à côté. Quand vous allez regarder ce plan, vous voyez que là, on s'arrête parfaitement ici à fleur tout le tour. Je ne suis pas adepte de pratiquer directement le travail comme ça. J'ai déjà essayé. C'est rare quand on tombe pile poil. Ça peut se faire assez facilement quand même. La technique que je préfère, celle que moi je vais utiliser, c'est de faire comme d'habitude. On va commencer notre première entaille un tout petit peu plus loin. En s'appuyant ici sur notre première rainure. Comme ça, cette extrémité ici, quand on aura fait tout notre quadrillage, tout notre cumicaux, tout sera assemblé. On viendra avec la scie japonaise coupée bien à fleur pour avoir quelque chose de parfait. Quand on coupera comme ça le contour de notre cumicaux, deux choses. Soit vous êtes parfaitement ajusté, et dans ce cas-là, pas de soucis, ça se tiendra. Soit vos assemblages, l'épaisseur de votre cumicaux fait que vous avez un petit peu de jeu, peut-être pas grand-chose, mais un tout petit peu de jeu. Dans ce cas-là, je vous conseille, là je vous renvoie aux bases, première partie de l'épisode 1. Je vous conseille de coller cette structure pour être sûr que quand vous allez couper ici, ça ne se défasse pas. Donc, si on colle, et je vous renvoie, comme je disais juste avant, vers l'épisode 1, on ne colle pas, mais vous pouvez coller juste la structure si vous le souhaitez, voire la totalité. Allez voir les épisodes précédents. Allez, j'attaque celui-ci. Je garde toujours le plan sous les yeux pour ne pas me tromper. Il est important que les découpes ici soient égales ici, et donc on va utiliser les mêmes repères systématiquement. Alors, je vous remets une fois de plus le petit dessin à côté, et je voulais quand même préciser un tout petit truc. Le motif en carapace de tortue peut paraître simple, mais il est assez complexe. On reparlera des pièces quand on va y arriver tout à l'heure. Il est assez complexe, et personnellement, quand j'ai voulu le réaliser la première fois sur ce cadre-là, donc on a la carapace de tortue ici. Il n'est pas facile à mettre en place. Il n'est pas compliqué, mais ce n'est pas le plus simple non plus. Allez, on le verra tout à l'heure. Je commence à couper. Le plan, les protections auditives et toutes les sécurités nécessaires. Attention à vos doigts, toujours, je n'ai pas mon crayon à papier. Il me moquait ça sous la main, et pourtant c'est indispensable. Merci. 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 ... Chris. Mes cinq morceaux sont parfaitement identiques. Je vais vous montrer ça après. Toutes les coupes sont exactement au même endroit. Donc là, le fonctionnement de la répétition fonctionne très bien. Il n'y a qu'une chose où je me suis trompé. Et c'est de ma faute. C'est que je voulais faire la structure en châtaignier. Et dans le coup, on va faire le motif en châtaignier. Parce que j'ai coupé ma structure en tilleul. Maintenant, je vais en reprendre d'autres comme ça. Donc ça, ce sont mes traverses sur le dessin d'à côté. Puisque ça traverse la structure. C'est à l'horizontale. Et que maintenant, on va réaliser les montants. Donc ceux qui vont de haut en bas là. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper. En fait, les montants vont ressembler à la première partie ici de nos kumiko. Nos montants vont ressembler à cette première partie-là. Il faut juste prendre les mêmes repères et ne pas se tromper. De repères, c'est le plus important pour avoir une répétition correcte. Et pour avoir surtout des formes carrées ici. Parce que là, on cherche à avoir quelque chose de carré. Et puis... Donc... ... Alors, quand vous les coupez, vous pouvez procéder de différentes façons. La première façon, c'est simple, c'est qu'on les fait une par une. La seconde façon, je vous l'ai montré juste avant sur les grandes, c'est de faire par paquets. Du moment qu'ici, votre ligne est bien parallèle à votre lame et que votre butée, votre repère, qui est issu en général d'un cumico pour bien s'ajuster, est assez long pour prendre toutes les pièces en même temps, pas de soucis. Attention quand même à bien les plaquets, qu'il n'y en ait pas une au milieu du tas qui remontent, parce que sinon, sa coupe ne sera pas bonne. Ou alors, vous pouvez procéder comme ici, c'est-à-dire que j'en fais un d'un côté et un autre de l'autre côté en même temps, et je les recoupe après. J'évite, quand c'est des petites pièces comme ça, de couper par gros paquets, parce qu'après, ça me laisse plein de petites longueurs, alors que je préfère garder des grandes d'un côté et des petites de l'autre, plutôt que plusieurs petites. Alors, je garde toujours mon plan avec moi. J'ai récupéré mes 11, normalement, 3 et 3, 6 et 3, 9. Eh oui, les deux là, ça fait bien 11. J'aligne tout pour vérifier, et là, la magie opère. Tout est parfaitement aligné. Alors, j'ai repris mon petit marteau au cas où j'en aurais besoin, et maintenant, j'ai plus qu'à, comme un puzzle, tout assembler. Alors là, ce sont les plus faciles à mettre, parce qu'il n'y a qu'une ligne. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre celle-ci, en faisant très attention, parce que j'en ai 11 d'un coup, 11 assemblages d'un coup. Donc, on y va vraiment doucement. Toujours pareil, on en revient toujours au même. Là, il force un petit peu, je vous l'accorde, mais je ne vais pas coller ma structure. Et il s'enfonce tout seul. Là où c'est compliqué, c'est parce qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que si je veux en mettre qu'un comme ça, ça rentre très bien. Mais il y a zéro jeu. Si jamais vous avez trop de difficultés, que vous avez peur de casser, quand vous les calibrez, si vous les calibrez à la main, vous mettez juste une feuille de papier dessous, et vous venez repasser un coup de rabot. Il va être plus fin, mais au moins, vous le rentrerez plus facilement. Même si vous voyez que ça a tendance à descendre assez facilement, vous voyez, là, c'est bien descendu, mais pas au bout encore. Je vais descendre le bout avant de descendre plus loin ici, parce que sinon, ça va casser. Vraiment, quand on fait du Kumiko, il faut prendre son temps. Et voilà, notre structure est faite. Ça a été rapide, et puis de toute façon, plus vous allez en faire, plus ce sera rapide de fabriquer des structures comme celle-ci. Elle est parfaitement rigide, il n'y a rien qui bouge. Maintenant, je vais me faire très rapidement, moi, la Sanoa qui va ici au milieu, et on va se retrouver aussitôt après pour la carapace de tortue. Alors, je viens de finir ma partie à Sanoa. Maintenant, on va faire la partie écaille de tortue. Et là, il faut que je vous montre la pièce. En fait, il ne va y avoir que deux pièces. Deux types de pièces différentes. On va avoir les parties comme ça. Là, on a notre case. On va avoir ces parties-là. Ces quatre pièces, ce sont les mêmes pièces. Et ici, une centrale. La centrale, elle est facile. C'est des angles à 45 degrés, moitié-moitié de chaque côté. Donc ça, c'est le plus simple. Le plus complexe, donc c'est ces quatre pièces-là qui sont identiques. En fait, on va avoir d'un côté du 2 tiers. Taillé avec un angle à 22,5 degrés. Et là, on retire toute cette zone-là. Sur le tiers de l'autre côté, ici, on va retirer avec un angle à 67,5 degrés. Et en bas, c'est l'inverse. C'est du 2 tiers à 1 tiers, mais à l'opposé. Ici, on a le 1 tiers ici, le 2 tiers là. Et en bas, c'est l'inverse. Et là, on va avoir du 67,5 degrés de chaque côté. Mais en 2 tiers, 1 tiers. Alors, comme la dernière fois, on va essayer de voir quelle longueur on prend à peu près. 3 cm, on est largement bon, on dépasse la moitié. Comme à chaque fois, on commence par réaliser deux pièces pour tester et voir ce que ça donne. Et ensuite, on fera toutes les autres en série. Alors, je le règle pour arriver environ au 2 tiers. Pour moi, visuellement, on est bien au 2 tiers, 1 tiers. Je dois dire que le châtaignier n'est quand même pas la meilleure essence pour faire des baguettes de Kumiko. Ou alors, c'est parce que le mien n'est pas très dense, mais il a tendance à éclater par moment. Alors, je vais essayer de voir ce que ça donne à peu près à la moitié. Et en fait, je vais marquer comme la dernière fois, sauf que là, il faudrait que je mesure pour être précis. Donc, je me mets visuellement, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mesurez. Je me mets un petit peu plus de la moitié. Je marque. Et en fait, je vais venir ajuster progressivement ma longueur avec le gabarit jusqu'à ce que ce soit parfait. Je coupe le surplus. Je ne vais pas m'amuser à retirer toute cette épaisseur-là au ciseau à bois. On est sur les mêmes techniques que dans les épisodes précédents. Alors, je vais vous montrer en me mettant de ce côté-là. Là, ce qu'on peut voir, comme la dernière fois, c'est que là, je suis bien positionné dans les angles. Enfin, pas encore. Donc là, ça vient comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est que ma pièce est toujours beaucoup trop longue. Il y a un sacré jour entre les deux. Donc, c'est à moi de la raccourcir progressivement en avançant ma butée petit à petit pour réussir à avoir la bonne longueur. Le coupeau à retirer, là, pour finir d'ajuster, est extrêmement fin. Oui, je retire vraiment une très fine couche. Punaise, là, on est bien. Là, on est bien. Donc, je vais pouvoir mesurer la longueur de mes pièces et toutes les couper. On est bien parce qu'en fait, dans les angles, je colle bien. Et ici, sous mon doigt, là, l'arrête est propre. Alors, j'appuie un peu dessus pour la mettre en compression comme si j'avais l'axe central, là, qui venait appuyer dessus. Alors, là, j'ai fait cet angle-là. Et au lieu de retourner avec l'astuce de la carte de visite, aujourd'hui, je prends un deuxième gabarit. Je viens me le régler pour prendre les deux tiers. Alors, comme je ne veux pas abîmer mes pièces, je vais me mettre à une certaine distance. Je vais commencer à le couper. Voir que là, je ne suis pas à mes deux tiers. Donc, hop, je dévisse. J'avance encore un tout petit peu. Et je vais ajuster comme ça jusqu'à ce que j'ai ma bonne longueur. Et là, je suis bon. Alors, maintenant, rien de compliqué. Je mesure la longueur de mes pièces. Ici, elles font 23,5. Donc, on va faire 24 mm. Je les coupe et puis on se retrouve pour l'usinage. Alors, il m'en fallait 36. J'en ai fait 40. Et il faudra peut-être que j'en refasse un ou deux. J'en ai fait un peu plus parce que j'ai beaucoup plus d'arrachement sur le châtaignier. Est-ce que ça vient de cette planche parce que je l'avais gardée de côté exclusivement pour moi parce qu'elle n'était pas jolie ? Celle-ci. Et il n'est pas terrible, je trouve. Plutôt privilégier le chêne au lieu du châtaignier. Bref, j'ai fait ça. Dans le coup, je vais prendre mon gabarit ici à 22,5. Je vais me l'installer dans la presse à côté des autres. Comme ça, je vous montre le travail en série. Et là, il ne me reste plus qu'à le faire 36 fois, ça. La seule chose, c'est ne pas se tromper dans le sens à lequel on tourne parce que sinon, on va se retrouver avec les deux tiers, par exemple, du même côté. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, en fait. Une fois qu'on a capté la gymnastique, qu'on rentre dans le processus comme ça de le faire en série, ça fonctionne bien. Par contre, si on se trompe dès le début, qu'on ne fait pas attention et qu'on fait toute notre série comme ça, tout est foutu. Il faut tout recommencer. Là, ce ne serait pas cool. Alors, on rentre dans la partie facile mais compliquée. J'en ai fait quatre pour l'instant. Je vais faire toutes les autres en série de la même manière. Mais je veux mesurer ma pièce centrale. C'est là où c'est chaud parce qu'il faut réussir à maintenir ça en compression des deux côtés. Et je peux vous dire que ça bouge beaucoup. Et à mesurer... Là, je viens appuyer avec mon réglé à l'intérieur de mon angle à 45 degrés pour réussir à appuyer sur mes pièces pour qu'elles soient un peu en compression. Parce que si je mesure comme ça sans les mettre en compression, ma pièce centrale sera trop courte. Ou alors prévoyez plus long. Là, je suis environ 2,7. On va essayer 2,8 parce que ça bouge beaucoup. Allez, 28 mm. On va en essayer une à 28 mm avec deux angles à 45 degrés. Alors, c'est là où c'est compliqué parce qu'il faut réussir à maintenir... Ce côté-là en compression. Et l'autre aussi en même temps. Et voilà. Alors, bien équilibré comme le Asanoa. Pareil, on équilibre bien nos pièces. Et c'est bon. Maintenant que ça, c'est parfait, je connais ma longueur. J'ai plus qu'à usiner toutes ces pièces-là ensemble. Ensuite, je couperai toutes ces barres-là, là, qui vont maintenir mon assemblage des cahiers de tortue. Et puis après, ce sera parfait. Alors, quand je dis qu'il faut un affûtage irréprochable, il faut un affûtage irréprochable. Et c'est encore pire avec le châtaignier, je trouve. Je le redis encore, mais faites très attention dans le sens dans lequel vous tournez vos pièces. Parce que si vous vous trompez, vous avez tout à recommencer. C'est parti. Il faut bien positionner nos pièces. Là, je viens la mettre en compression. J'appuie par là-bas. Et là, il faut que j'arrive à la rentrer à l'opposé. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est censé se tenir. Attention tout de même, parce que là, elle y est. Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Là, il y a un petit arrachement. Oui, là, c'est plus joli. Et voilà. Donc, attention tout de même, parce que les pièces peuvent bouger ici et là, comme le Hassan Noa. Il paraît très simple, mais il est compliqué et il est un peu casse-pieds. Je dois dire que parmi tous ceux que j'ai fait, même en comptant ceux qui sont ici, là, donc plus complexes, ceux-là, ils sont vraiment compliqués parce que c'est une vraie gymnastique au niveau de l'esprit, pour ne pas se tromper au niveau des angles. Et après, bon, ça se fait bien. Bon, et s'il y a une chose à retenir, c'est éviter le châtaignier. Moi, je n'ai déjà préparé un petit lot, tant pis. Je le passerai. Mais j'ai tendance à avoir de l'arrachement, même avec des outils parfaitement tranchants. Il y a des parties qui ont tendance à partir. Alors, je sais que ce lot de châtaigniers que j'avais acheté il y a un petit moment de ça, n'était pas terrible au niveau de densité. C'est celui qui a aussi de la roulure. Donc, il n'est pas terrible. Il faudrait que je teste avec du joli châtaignier. Mais honnêtement, prenez du chêne parce que le chêne est plus dense et que ça fonctionnera mieux. Là, il est fait. Maintenant, ce qu'il me reste à faire parce que, pour correspondre à mon plan, il me faut ma scie, une petite scie japonaise. Et là, je vais pouvoir venir entailler tous ces petits côtés. Une fois que ça c'est fait, que vous avez taillé à la scie, il vous reste juste à prendre votre ciseau et à venir tout mettre à fleur. Je vous le pose là parce que ça ressort bien. Celui-ci, vraiment, il est compliqué. Je le répète, il n'est pas facile, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et ça permet d'avoir cette petite gymnastique des angles et de bien savoir comment aller faire. Donc, prenez le temps, gardez le plan à côté. Dans celui que vous allez télécharger, il y aura la pièce dessous là, qui sera agrandie en gros plan, celle qui est la plus compliquée. Et après, vous pouvez lui faire un joli encadrement comme ça. Si vous voulez voir, allez voir cette vidéo-là. Je vous mets le lien dans le petit « i » là-haut. Et vous pouvez lui faire le même type d'encadrement que ça. On verra dans de futures vidéos des créations avec des beaux encadrements, avec des beaux assemblages japonais aussi. Bon, et bien voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501